Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, Val Foot Youtube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars, à 18h, seront publiés et expliqués les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. Salut mes socios, c'est Val, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui comme on s'approche de la fin du mercato, et qu'on a beaucoup plus de transferts concrets et officiels que des rumeurs, on fait pas de dépêche mercato, mais bien un épisode de C'est Officiel, on commence d'ailleurs tout de suite avec les arrivées officielles. Dani Ceballos a officiellement été prêté une saison à Arsenal, tandis que le jeune français de Saint-Etienne, Saliba, a été recruté pour 30 millions d'euros par les Gunners, mais restera encore une saison à la SSE en prêt. Prêté l'année dernière par Swanzy à Crystal Palace, Jordan Ayou a définitivement été transféré chez les Eagles pour 3 ans et en montant de 3 millions d'euros. Peu satisfaisant à l'Olympique de Marseille, Clinton NG a officiellement quitté le club Olympien en s'engageant au Dynamo Moscou pour 5,5 millions d'euros. Arrivé il y a deux saisons à Saint-Etienne, Rémi Cabella a officiellement rejoint la Russie et le FC Krasnodar pour 13,5 millions d'euros, un montant important qui devrait permettre au club stéphanois de faire signer Rayad Boutbouze, qui évolue actuellement au Betis-Evy. Le jeune monégasque Samuel Grand-Cyr s'est à nouveau fait prêter cette saison, cette fois chez le promu Brest sans option d'achat, tandis que libre de tout contrat depuis son départ de Sochaux, Johan Molo a signé en Grèce au Panathinaikos. Chez les jeunes, le milieu de terrain de Manchester City, Tom Dele Bachirou a rejoint Watford pour 6 ans, tandis que le grand espoir hispano-néerlandais Xavi Simons a quitté le FC Barcelone pour rejoindre pour les 3 prochaines années au moins le Paris Saint-Germain. Alors le premier transfert qui devrait être très prochainement officialisé, c'est celui d'Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Sur les tablettes du club parisien depuis l'hiver dernier, le Sénégalais serait aujourd'hui sur le point de s'y engager et à en croire plusieurs sources concordantes, dont le très sérieux Paris United. Selon les informations de l'équipe, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un montant de 32 millions d'euros plus des bonus, tandis que les négociations entre le joueur et le club auraient abouti à un contrat de 5 ans. Everton aurait d'ailleurs déjà entamé les négociations pour remplacer Gueye et sa cible prioritaire serait le joueur de Mayence Jean-Philippe Bamin, selon le Parisien. Le deuxième transfert quasi bouclé, c'est celui de Nicolas Pepe à Naples. Courtisé par plusieurs grands clubs européens et notamment annoncé très proche de Liverpool, le Lillois, dont le départ a d'ores et déjà été confirmé par son coach Christophe Galtier, devrait s'engager à Naples. Le président du LOSC, Gerard Lopez, a par ailleurs confirmé qu'un accord avait été trouvé entre son club et le club italien autour d'un montant de 85 millions d'euros, un montant dont sera déduit ultérieurement 21 millions d'euros pour le transfert d'Ounas à Lille. Selon Lopez, le choix serait maintenant entre les mains de Nicolas Pepe qui négocierait actuellement avec le club napolitain. Pepe réclamerait 7 millions d'euros par mois, tandis que seulement 6 millions lui seraient actuellement proposés. Bref, vous l'avez compris, Pepe devrait très certainement aller à Naples. En tout cas, l'épilogue du dossier Pepe devrait avoir lieu dans les prochains jours. Enfin, les gars, on termine avec Gareth Bale. Assez décevant depuis son arrivée au Real Madrid, le joueur devrait très prochainement partir, comme l'a fait sèchement comprendre Zinedine Zidane en conférence de presse, indiquant qu'un départ serait la meilleure chose envisageable pour toutes les parties. Le joueur gallois se rapprocherait actuellement de la Chine, même s'il a d'ores et déjà refusé deux offres provenant de la Chinese Super League, et même si Bale souhaiterait rester à Madrid comme l'a affirmé Marca, il serait prêt d'ailleurs à montrer sa valeur au cours des matchs amicaux, le technicien français Zidane s'est à nouveau montré ferme après le match amical face à Arsenal, confirmant que Bale devrait partir cet été. Et donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris beaucoup de choses. C'est le principal. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les gars. C'était Val. Peace. Sous-titrage ST' 501